Bienvenue dans un monde où mythes et réalités ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire des normes, les tisseuses de votre destin. Au pied de l'arbre mondique d'Rasil, vous pourrez trouver le puits d'Urde, ou le puits du destin. C'est aussi la résidence de trois femmes. Chaque jour, ces trois femmes utilisèrent le puits d'Urde dans le but d'arroser l'arbre mondique d'Rasil. Néanmoins, ce n'était pas le seul travail de ces femmes, aussi appelées normes. En effet, elles étaient chargées de tisser l'avenir de chaque être des neuf royaumes. Les trois créatures ont des noms et une signification qui leur sont propres. On a par exemple la plus jeune des normes, Skull, qui en plus d'être une norme, c'est aussi une valkyrie. On peut dire qu'elle travaille vraiment beaucoup, elle, par contre. Ensuite, on a Urd, qui représente le passé, puis on a Verdandi, qui représente le présent. Les normes sont des puissants Turtoun, donc des géantes, et même les dieux sont soustraits à leur loi, ce qui en fait des créatures vraiment puissantes de la mythologie nordique. Il existe de nombreuses autres normes qui ne sont pas nommées. Pour comprendre dans quelles conditions elles travaillent, il faut regarder un poème à la fin de la saga de Nhral. Alors, je vais vous en lire un extrait. Le tissu est tissé d'entrailles humaines, et durement entendu, de têtes d'hommes. De sanglantes clances lui servent de l'âme, de fer sont les montants, de flèches les navettes, de l'épée nous foulons ce tissu de bataille. Voilà donc la description de nos tisseuses métalleuses hardcordes. Donc ces aides sont responsables des éléments néfastes ou des bons éléments de notre vie, mais bon, après tout... Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bien, je voudrais commencer cette deuxième partie par de la musique. Le célèbre compositeur Richard Wagner a composé... Ouais, c'est logique ! Oui. Le Crépuscule des Jeux, en 1876. Le Crépuscule des Jeux se réfère bien évidemment au Ragnarok, et c'est le dernier des 4 drames qui composent l'anneau de Nin Belung. Dans les mangas animés, on retrouve nos normes à de nombreuses reprises, par exemple dans Sword Art Online. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je la fais court, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve bloqué dans un jeu vidéo, et s'il meurt, il meurt pour de vrai. Ah bah c'est original ! Ouais ! Oui mais si, en 2009 ça passait encore, c'était pas très très répandu. Enfin je crois. Donc on retrouve nos normes en tant que personnages non joueurs, donc des PNJ, ou encore dans le manga et animé Loki le détective mythique, donc j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Dans cet animé, Loki est envoyé en exil sur Terre par Odin, et celui-ci envoie des dieux ou autres personnages de la mythologie nordique sur Terre, dans le but de tuer Loki. On retrouve donc les trois sœurs nornes qui sont envoyés sur Terre par Odin, dans le but de tuer Loki. Alors franchement j'ai regardé cet animé pour la vidéo, et c'est plutôt sympathique, vous pouvez aller regarder, je recommande. Enfin on peut retrouver aussi nos amis dans des jeux vidéo, tel Assassin's Creed Valhalla, en effet elles apparaissent en début de jeu lorsque notre héros a une vision. Allez pour finir avec un dernier exemple, on va utiliser les timbres des îles ferroviaires que j'ai déjà cité dans la vidéo sur Ask a Mbla, donc elles apparaissent là, le timbre est là, voilà. Ah je vais tous les faire les timbres, c'est plutôt sympa, c'est joli en plus, il est beau le timbre ! Moi j'aime bien ! Voilà, c'est comme ça que se finit cette vidéo sur les nornes, comme d'hab je ne sais pas comment conclure, donc abonnez-vous et allez bonne nuit !